Bonjour les investisseurs malins j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous nous retrouvons pour un sujet inédit sur la chaîne les investisseurs malins mais pas inédit du tout en ce moment dans les médias puisque tout le monde en parle ces fameuses crypto monnaie donc j'ai décidé de vous parler de ce sujet puisque je reçois énormément de questions notamment sur instagram où je partage beaucoup de choses à la fois des astuces pour les investisseurs des choses que je pratique et que je fais à titre personnel et aussi des astuces de clients à moi qui investissent parce que je le rappelle au là d'être un investisseur je suis aussi un professionnel habilité du conseil en investissement et en fiscalité et pourtant justement les professionnels comme moi parle très rarement de ce sujet pourquoi parce que l'objectif des crypto monnaie depuis le départ c'est justement de court circuiter le système financier traditionnel et de tous les intermédiaires qui vont avec donc effectivement c'est pas mon intérêt finalement de d'expliquer à des clients potentiels comment fonctionne la crypto puisque aujourd'hui n'y a pas de modèle économique qui permettent à des gens comme moi de gagner de l'argent en conseillant aux gens de faire de la crypto puisqu'il n'y a pas ou très peu de frais de gestion etc pour autant on ne peut plus faire comme si ça existait pas et comme je vous le disais moi même je crois beaucoup en l'avenir de cet écosystème et je crois que ça devient indispensable pour tout un chacun de comprendre comment ça fonctionne puisque demain ce sera incontournable et comme mon objectif c'est aussi de partager de façon très transparente des façons de gagner de l'argent intelligemment la crypto aujourd'hui là aussi est un moyen incontournable pour ça même si bien sûr il vous faire attention et ça reste un marché très jeune et très volatile mais ça je vous apprends rien donc voilà ce que je vous propose c'est de rentrer aujourd'hui dans ce sujet de comprendre déjà les bases éviter les pièges et puis je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de comment personnellement j'ai aussi découvert l'univers des crypto monnaies qui est clairement passionnant et on n'en est qu'au début donc c'est intéressant pour vous de comprendre aujourd'hui parce que vous allez prendre de l'avance sur énormément de monde alors déjà un petit retour en arrière donc les crypto monnaies la principale celle la plus connue on le sait c'est bitcoin bitcoin et vous le verrez souvent représenté sous le sigle btc quand on parle de btc c'est le bitcoin c'est la première crypto monnaie créée en 2008 par quelqu'un d'ailleurs qu'on ne connaît pas et qui est sous pseudo un pseudo japonais mais peu importe le nom et si vous voulez le bitcoin a été créé justement pour pouvoir éviter la manipulation du système financier et monétaire puisque le constat qui était fait après la crise de 2008 c'est que justement cette réinjection permanent de liquidités des banques centrales quelque part biaise le système et le créateur de bitcoin disait vouloir court-circuiter tout ça et créer un système qui serait à la fois sécurisé et incontrôlable par les états et le système financier traditionnel et comment est-ce qu'il a fait ça il s'est servi d'une technologie qu'on appelle la blockchain et la blockchain alors je suis pas un expert informatique mais en gros c'est c'est la mise à disposition d'un réseau informatique avec des processeurs et des ordinateurs un peu partout dans le monde avec des gens qui mettent à disposition justement des ordinateurs pour pouvoir faire tourner cette blockchain et cette blockchain son rôle c'est de sécuriser des informations et de faire en sorte de calculer et de valider des transactions donc encore une fois j'arrête pour l'explication technique c'est pas très important pour le sujet du jour mais ce dont on se rend compte aujourd'hui c'est que cette technologie elle peut être utile dans de nombreuses industries de très nombreux domaines même en dehors des sujets de bitcoin etc donc cette blockchain vous en entendrez encore beaucoup parler parce que même les états aujourd'hui se rendent compte que c'est un bon moyen de sécuriser aussi des systèmes d'information des données des voilà des plein de choses bref donc ça c'est la blockchain alors pour rentrer justement dans l'histoire de ma rencontre avec le bitcoin on est en 2013 j'étais alors salarié d'une banque privée et je me souviens je partageais le bureau avec une collègue de travail qui a plus de 60 ans mais qui était toujours passionné et qui aiment bien les nouveautés et surtout continuer à apprendre donc on partageait vraiment cette passion pour les sujets d'investissement et des sujets financiers et on tombe sur un article spécialisé qui parle du bitcoin qui déjà à l'époque parler d'une bulle sur le bitcoin mais avec le recul ça va vous faire sourire à l'époque le bitcoin était à 300 dollars et il était monté à 900 pour exploser et retomber je me rappelle plus exactement des chiffres mais autour de 200 dollars et on était tombé là dessus on dit mais qu'est ce que c'est que ce bitcoin qu'est ce que c'est que ce ce truc là qui crée des bulles et voilà on a essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière on a plus ou moins compris à l'époque et puis je vous cache pas on est passé à autre chose mais ça a été la première fois que j'en ai entendu parler évidemment dans cet article on parlait déjà alors d'arnaques de quelque chose de suspect de système obscur qui permettait de blanchir de l'argent de faire du trafic d'armes etc donc j'étais un peu resté quand même sur cette idée là d'autant plus que dans les années qui ont suivi l'autorité des marchés financiers avait émis aussi des alertes sur ce système qui n'était encore pas contrôlé etc donc évidemment les institutionnels pendant très longtemps ont été plutôt contre ce principe et ce système qui leur échappait en termes de contrôle mais j'entendais par ci par là que de plus en plus de projets se développer autour de ça de la blockchain et que justement le fait que ça fasse parler montrer bien qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se passer et puis en 2017 je me souviens j'étais à londres avec mon beau frère qui travaillait là bas qui est web designer et qui s'était fait recruter justement par une boîte qui était en plein dans le délire crypto monnaie blockchain services complémentaires services financiers autour de ces sujets blockchain et c'est lui qui m'a convaincu que cet écosystème ne servait pas qu'à des choses négatives dans le monde mais qu'au contraire il y avait de plus en plus de vrais projets économiques de vrais projets d'entreprises qui se développaient autour de ces technologies et que l'écosystème des crypto monnaies permettait dans l'économie réelle quelque part de lever des fonds de développer des projets etc et c'est lui qui m'a dit écoute mais quelques sous sur une plateforme donc là aussi j'y reviendrai d'ailleurs je ferai une autre vidéo dédiée sur comment démarrer comment acheter ses premières crypto mais il me dit voilà mais un peu d'argent au moins tu vas comprendre comment ça fonctionne et à l'époque il m'avait aussi parlé d'une deuxième crypto monnaie qui est la petite sœur une des plus connues qui est ethereum voilà eth et ethereum en fait dans l'écosystème des crypto monnaies est probablement encore plus utile que bitcoin parce qu'en fait beaucoup d'autres projets blockchain s'appuie sur cette blockchain historique qui est l'ethereum pour encore une fois développer ses propres services donc c'est à la fois utile à l'écosystème et potentiellement très rentable et surtout là pour durer longtemps donc moi c'était plutôt sur ethereum que j'ai commencé à miser puis j'ai découvert ensuite les autres crypto monnaies je fais une première pause ici donc là ici vous avez bitcoin qui encore une fois la crypto que tout le monde connaît voilà c'est la pionnière quelque part certains vous diront que en termes de technologie c'est presque déjà dépassé mais ça y est c'est rentré dans les dents dans l'esprit collectif comme la monnaie de référence pour la crypto et c'est surtout celle qui a aujourd'hui la plus grosse capitalisation dire qu'il ya aujourd'hui des milliards qui sont investis en bitcoin donc c'est très liquide on peut acheter revendre sans aucun problème ça je sais que c'est une question qui revient souvent mais est ce que c'est facile à acheter à revendre oui c'est extrêmement facile d'acheter et de revendre et d'échanger des crypto monnaie aujourd'hui donc bitcoin reste quand même voilà la monnaie historique ethereum est la deuxième plus grosse capitalisation de l'écosystème et encore une fois pour moi elle ne pourra plus disparaître puisque d'autres crypto monnaie derrière sont venus s'ajouter et utilise surtout le réseau ethereum pour développer des produits et services donc entre guillemets une valeur sûre même si ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir des variations extrêmement importantes de la valeur de ces crypto monnaie ensuite vous avez vous entendrez parler de tout ce qu'on appelle les altcoins alors les altcoins ce sont justement voilà ce sont justement toutes les autres crypto monnaie plus petites que ces deux premières et qui ont elles mêmes des projets des apportes des services à la blockchain et voilà et en fait plutôt que de créer une crypto elle crée ce qu'on appelle des token token ça veut dire jetons des tokens alors c'est un peu particulier à expliquer d'ailleurs quand on quand on est passionné comme moi de de finances de juridique parce qu'un token créé par une société je sais pas je sais pas quel exemple prendre il y en aurait tellement parce qu'aujourd'hui il y en a énormément des altcoins et des tokens mais en gros il ya des sociétés qui développent des projets et qui créent des tokens pour proposer à des investisseurs justement de mettre de l'argent en contrepartie de token qu'on va leur leur donner et cette valeur du token pareil va être coté selon la loi de l'offre et la demande sur des plateformes d'échange un peu comme une plateforme boursière finalement donc ce sont souvent des capitalisations beaucoup plus petites beaucoup plus volatiles mais vous entendrez parler de ces alcool ce sont du coup toutes les autres petites crypto monnaie il y en a aujourd'hui des dizaines et des centaines qui existent et ensuite vous entendrez parler aussi des shit coine alors shit coine qu'est ce que ça veut dire ce sont des crypto de merde très clairement qu'est ce que ça signifie c'est que ce marché qui attire aujourd'hui beaucoup d'argent attire aussi beaucoup d'investisseurs débutants crédule qui peuvent croire un peu n'importe quoi et il ya aujourd'hui des gens intelligents qui comprennent que ils peuvent arnaquer très facilement plein d'investisseurs et donc en gros ils créent des projets qui servent à rien en faisant croire que c'est génial en faisant de belles vidéos en donnant même l'impression sur leur site internet qu'il ya que des gens très sérieux à la tête du projet mais en réalité quand on creuse un peu on voit que le projet ne sert à rien si ce n'est qu'à vendre des tokens contre un service inexistant il ya même des certains certaines crypto qui sont référencés sur certaines plateformes d'échanges très connus et quand on creuse un peu on se rend compte que probablement cette technologie ce service ne survivra pas ou ne servira pas à grand chose donc attention beaucoup de gens spéculent sur des crypto qui en fait ne servent à rien ça ne veut pas dire qu'on peut pas gagner de l'argent avec mais ça veut quand même dire que du jour au lendemain on peut se retrouver avec un projet qui disparaît ou qui l'a comme récemment pour une crypto pourtant très connue a été condamné par les instances financières américaines parce qu'il y avait eu une arnaque autour du projet voilà il faut pas tout mélanger c'est vrai que il ya des arnaques il ya même des problèmes de hack comme on dit voilà des piratages qui arrivent aussi dans l'écosystème crypto est ce qui peut être paradoxal et là où les gens ne comprennent pas c'est que on nous dit que la blockchain est sécurisée inviolable etc puis en même temps on entend parler de piratage et d'arnaque donc en fait c'est simplement que comme il ya de plus en plus de services et d'intermédiaires qui se créent autour de la crypto monnaie de la blockchain c'est ces tiers en fait ces sociétés tierces qui apportent des services qui eux elles plutôt sont susceptibles de se faire hacker ou d'être des arnaques mais la blockchain c'est à dire le fonctionnement la technologie sur laquelle repose ces choses là c'est ça qui est plus difficilement ou même pour le a priori en tout cas inviolable donc là où il faut se méfier c'est plutôt de tous les intermédiaires qui vont avec et ça ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo sur comment utiliser bien sûr les services intermédiaires qui permettent d'échanger des cryptos etc parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait des plateformes pour pouvoir faire ces échanges pour autant il existe des moyens après de resécuriser ses transactions encore et de reprendre quelque part la pleine propriété de l'actif qu'on a acheté que ce soit un bitcoin et rom des alcool et là il ya des clés cryptées pardon qui permettent justement de récupérer la propriété et ne pas laisser ses actifs déposés sur une plateforme qui elle peut se retrouver un jour piraté je referme cette parenthèse et puis pour finir vous avez une autre grande catégorie de crypto très importante et ça s'appelle les stable coins comme son nom l'indique c'est en anglais mais on peut imaginer ça veut dire que ce sont des crypto plus stable voilà stable et en fait ce sont des crypto qui sont indexés ou dans la variation de la valeur dépend aussi de la variation des monnaies réelles c'est à dire celle qu'on connaît tous en l'occurrence le plus souvent c'est indexé sur le dollar et donc ça ça permet de faire quoi ça permet de lorsqu'on a de l'argent dans l'écosystème crypto on peut tout à fait dire j'ai gagné beaucoup sur l'ethereum par exemple en l'occurrence un moi j'ai fait x4 en un an donc je vous laisse imaginer la plus value qui a aujourd'hui sur sur les crypto j'ai décidé progressivement au fil de la hausse de récupérer ses gains mais plutôt que de les récupérer en euros et de déclencher une imposition et en plus une plus-value eh bien j'ai décidé de d'échanger ses crypto qui m'avait fait gagner beaucoup d'argent vers des stable coins pour sécuriser ma plus-value et faire en sorte que la valeur de mon argent à la valeur de mes crypto ne fluctue pas aussi fort que ce qu'elle aurait continué à fluctuer sur les autres donc le stable coin est un moyen les stable coins sont des crypto qui permettent quelque part d'aller venir sécuriser sur des supports moins volatiles donc il y en a quelques-uns les plus connus sur les plateformes c'est usdc alors je suis désolé là c'est que des sigles faut s'y intéresser mais sachez le non seulement il ya beaucoup de stable coins différentes mais bon il ya quand même aussi les plus connus et et c'est souvent sur celle là qu'on dépose son argent et puis c'est ça qui est assez incroyable et c'est là où les gens comme moi ont quand même de soucis à se faire en matière de gestion financière parce qu'aujourd'hui on peut déposer de l'argent sur des stable coins qui du coup sont assez stables et les plateformes d'échanges qui gèrent tout ça vous propose en fait des rémunérations comme un livret si vous voulez un livret bancaire sauf que cet écosystème qui aujourd'hui génère beaucoup d'argent on vous propose de vous rémunérer vos dépôts sur des stable coins à des taux de 10 12% par an donc évidemment le jour où tout le monde fait ça autant vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui vont laisser l'argent sur des supports qui rapportent zéro alors après c'est clair qu'il faut découvrir cet écosystème évidemment comme toujours faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier mais toujours est il que ça vaut ça vaut vraiment la peine bien sûr de s'y intéresser parce que c'est bien sûr un moyen d'investir son argent intelligemment aujourd'hui après toujours pareil il faut savoir mesurer son risque et c'est là où moi je vous invite à continuer à vous éduquer sur la compréhension des marchés vous le savez d'ailleurs dans mon livre je parle aussi de ce phénomène là c'est à dire que une des compétences qui est indispensable qu'il faut absolument développer pour être un investisseur malin c'est justement la compréhension des cycles de marché et quand on comprend l'écosystème d'un marché dans son ensemble eh ben on est capable de prendre de meilleures décisions d'investissement savoir à quel moment il faut rentrer à quel moment il faut sortir mais ça ce sont des choses que je vais développer petit à petit dans des vidéos autour des sujets crypto voilà donc il y aura d'autres sujets comment acheter ses premières crypto quelles sont les plateformes peut-être qu'il vaut mieux utiliser pour se sécuriser quelles sont les meilleures stratégies d'investissement et puis aussi on parlera de fiscalité puisque aujourd'hui les crypto ont enfin été acceptées par les régulateurs et même l'administration fiscale donc il y a des règles là aussi en matière de plus-value qu'il faut connaître lorsqu'on est investisseur dans ce domaine voilà j'espère que ça t'a plu la vidéo était probablement un peu trop longue mais il fallait bien expliquer ses bases et encore je pourrais évidemment parler des heures et des heures de ce sujet passionnant mais je vous réserve ça pour une prochaine fois voilà n'hésitez pas bien sûr à aller sur mon compte instagram si vous voulez suivre plus de vidéos et de sujets de partage mais aussi bien sûr vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir des informations futures je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt